Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée donc à mes lectures manga comme vous l'aurez vu dans le titre Alors vous vous demandez pourquoi je porte encore ce chapeau alors que la vidéo est certainement mise en ligne Après Halloween, tout simplement parce qu'on n'est pas encore Halloween Alors je tourne cette vidéo et que j'avais envie de porter ce chapeau Pourquoi pas ? Allez c'est parti on y va Pour le premier manga que je vais vous présenter Il va s'agir donc du tome 9 de Seraph of the End Paru aux éditions Kana donc le scénario par Takaya Akagami Le dessin Yamato Yamamoto et pour le storyboard Daisuke Furuya Donc le manga est toujours en cours chez nous avec déjà 11 tomes Et le tome 12 me semble-t-il sortira donc en novembre Je vous montre les dessins avant de commencer à vous parler du manga Je vous montre également la sublime page couleur que l'on a à chaque fois Seraph of the End nous parle donc du contrôle des vampires sur l'humanité En fait ils sont arrivés un jour, ils ont décimé les adultes Et ont récupéré les enfants pour en faire du bétail Donc ils les ont mis dans une ville spéciale on va dire vampire Et donc ils essayent d'avoir le contrôle sur la terre entière Seulement voilà il y a la garde impériale démoniaque Qui va se mettre en travers de leur chemin Et avec eux donc le jeune Yu Que l'on trouve juste ici Qui lui a perdu sa famille à cause des vampires Et va essayer donc de régler leur compte aux vampires Seulement voilà Il découvre que son meilleur ami Même frère on va dire Entre parenthèses Parce qu'il le considère vraiment comme son frère Est vivant mais qu'il est maintenant vampire Donc voilà ça fait un espèce de paradoxe Entre le jeune Yu qui lui est encore humain Et qui veut décimiler les vampires Et Mika lui qui est vampire Et qui souhaite rejoindre Yu Et s'éloigner de tout ça Mais bon c'est fortement impossible Puisque de toute façon il y aura toujours une guerre Entre les vampires et les humains Donc dans le tome 9 On suit donc la suite du tome 8 Logique Les humains devaient attaquer des nobles Et en fait Glenn Donc le chef on va dire du bataillon Lui il s'est retrouvé donc piégé Et donc dans un bâtiment Puis Yu et son équipe Essayent donc de libérer Glenn Seulement voilà C'est assez difficile Et presque impossible d'ailleurs Mais Yu ne renonce pas Il fait appel donc à ses forces obscures Les plus profondes Pour pouvoir donc sauver Glenn Et c'est ce qui est intéressant A voir dans ce tome 9 C'est justement à voir Comment Yu va résister Au démon qu'il y a en lui Est-ce qu'il va réussir Est-ce qu'il va échouer Ça je vous laisserai le découvrir Et la fin de ce tome 9 d'ailleurs Nous lance dans un rembondissement On sait que dans le tome 10 Il va y avoir un rembondissement de ouf Puisque Mika va rentrer donc en scène Et Yu va être dans un état Voilà Ça je vous laisserai le découvrir Donc les retrouvailles entre Yu et Mika En tout cas c'est une série Moi qui me plaît énormément Il y a énormément d'actions Ça parle de justice Ça parle de tout ce qu'on aime Généralement dans les mangas de ce genre J'aime beaucoup également Le personnage de Shinoa Donc Shinoa Qui est également une alliée à Yu Et qui a énormément de caractères Moi je l'aime beaucoup C'est elle Je trouve que la force de ce manga C'est vraiment les personnages Kana fait du très bon travail De toute façon avec l'édition de ce manga C'est vraiment dommage Qu'on ait pas plus de produits dérivés à ce sujet Un manga dont je ne continuerai pas la suite Voilà parce que ce tome 1 Que j'avais trouvé en occasion M'a plutôt déçue Enfin déçue Je suis juste pas client Ce genre d'histoire Il s'agit de BuzzFeed Girl Sorti donc aux éditions Sur les mangas Il y a déjà deux tomes de sortie Il nous parle en fait de 3 Yakuza Que vous retrouvez au dessus Qui vont se retrouver comme ceci Tout simplement parce qu'ils auront fait des fautes Auprès de leur chef Et pour les punir Il va les envoyer dans un pays Pour pouvoir leur changer de sexe Tout simplement Ça va devenir vraiment 3 jeunes femmes Et il va les introduire dans un groupe d'idoles Pour gagner des sous sur leur compte Tout simplement c'est pour les punir Et en fait ce groupe d'idoles Vont avoir un succès vraiment fou Le chef de Yakuza est vraiment très content Mais eux Ils ont gardé leur caractère de Yakuza Dans le corps de 3 jeunes femmes Donc voilà Je trouvais le concept assez Enfin pas mal Je me suis dit bon pourquoi pas Les dessins sont pas forcément Voilà moi quand je voyais ça Je me disais tout bonnement Voilà c'est vraiment pas mal Après j'ai pas adhéré J'avais pas d'empathie Envers les personnages principaux Je trouvais que l'histoire Nous menait en fait nulle part Tout simplement Je veux dire j'avais lu Magical Girl Boy C'était une 2 jeunes filles Qui voulaient devenir idol Et puis finalement Elle s'est retrouvée Magical Girl Enfin ça j'ai trouvé plutôt marrant Là non Là j'ai eu du mal vraiment Avec tout ça Avec l'univers J'ai vraiment pas adhéré Voilà je trouvais que ça menait à rien Et puis non voilà Quitte à mettre de l'argent On te le met dans une oeuvre qui me plaît Ou une oeuvre qui m'intéresse beaucoup Si vous voulez vous faire un avis Il me semble qu'il existe un extra en ligne Moi pour moi en tout cas Je n'irai pas au delà du 2 Un manga que je vous présente Assez souvent d'ailleurs Il s'agit de Kiss Him Not Me De Junko Le tome 10 est déjà sorti Et on n'a pas la date Pour le tome 11 Donc là encore je vous montre Ce manga nous parle de cette jeune fille Donc c'est Kae qui du jour au lendemain Donc passe de fille en surpoids A fille très très mince Suite à la mort de son personnage De l'Yaoi préféré Et en fait elle va tirer donc Les plus beaux garçons Et une fille du lycée Où elle se trouve Elle ne va pas pouvoir faire un choix Ça a créé une petite bande Jusqu'à qu'elle se décide Et en fait tout au long Des mangas On en apprend un peu plus Sur les personnages Qui lui courent derrière Et sur Kae elle-même Et on essaie d'entre-apercevoir Qui c'est qu'elle va choisir Dans ce tome 9 On découvre donc Une fille du passé D'un des personnages Donc celui-là Qui était en fait Le coup de coeur De ce personnage à l'époque Donc au collège Et là donc Elle va revenir En plus célibataire Donc ça va créer Une toute autre histoire Et en fait donc Cette fille Elle va dire à Kae Que ce n'est pas bien Ce qu'elle fait en soi Puisqu'elle fait miroiter Donc des gens Elle ne donne pas sa réponse Et ces gens-là Donc sont en attente De quelque chose Donc tous sur le petit groupe Et que ce n'est pas forcément Très bien Bien évidemment Ils ont accepté le fait Qu'elle n'ait pas de choix Qu'elle n'ait pas encore choisi La personne Mais c'est vrai que ça fait Un petit moment que ça dure Donc je peux comprendre Que les personnes extérieures A ce genre de situation Le voient d'un très mauvais oeil Donc on va voir Kae Dans une toute autre situation Et on va penser Qu'elle va enfin faire ce choix Et puis c'est vraiment Franchement je trouve ça Vraiment très drôle Les situations Dans lesquelles elle est Parce que En fait le problème C'est qu'elle Elle ne se voit pas sortir Avec les gens De son groupe Mais elle les voit plutôt Sortir ensemble Donc plusieurs relations Entre garçons Enfin bref Elle ne se voit pas du tout En couple Elle a vraiment du mal avec ça Elle qui était une otaku Donc vraiment Casanière Qui n'avait pas forcément Énormément d'amis en soi Elle avait juste quelques copines Et puis voilà Elle se retrouve vraiment Au centre de l'attention Donc c'est pas vraiment Facile pour elle On aimerait quand même Qu'un jour elle fasse un choix J'espère que ce sera le cas J'espère qu'elle ne va pas Se retrouver à nouveau Tout seule Ça on le suivra donc Dans la suite Il y a déjà 12 tomes Me semble-t-il au Japon Pour l'instant Pas de date de fin Donc on verra bien Le dernier manga Sortir de ce monde Et en plus de ça Il faut rajouter Qu'il y a des gens Masqués Qui essayent de les tuer Tout le temps Et elles doivent donc Trouver un certain masque Pour pouvoir contrôler Donc les autres Et surtout Se rapprocher de Dieu Et changer le monde Dans lequel elle vit Donc le monde parallèle Dans lequel elle a été projetée Dans le tome numéro 6 On voyait donc Mayuko Qui finalement A la fin du tome Se transformait En masqué Dirons-nous Et donc dans ce temps-ci On va voir donc Yuri se démêner Pour pouvoir sauver Donc la jeune Mayuko Mayuko va finalement Avoir de l'aide Par des personnes Pour moi c'est un manga Finalement Qui ne tourne pas forcément En rond Dans le sens Où on en apprend beaucoup A chaque tome Les personnages sont vraiment Hauts en couleurs Je pensais que ça allait Tourner un peu en rond Mais finalement non Il y a plusieurs groupes De personnages qu'on peut suivre Donc c'est vrai Que si on n'est pas familial Avec certains On peut le devenir Avec d'autres Moi j'ai beaucoup d'affection Pour certains personnages Et je trouve que les méchants Ont beaucoup beaucoup de charisme Il y a des points Sur lesquels on n'a pas encore Assez d'informations Donc c'est ce qui me permet De lire le reste de la série Puisque j'ai envie De découvrir la suite J'ai envie de découvrir Qui est ce dieu Qui c'est qui l'a façonné Pour quelles raisons Il y a tellement de mystères Autour finalement de ce monde Que ça me donne envie D'en apprendre plus Moi je vous le recommande Personnellement Puisque c'est quand même Un bon survival horror Et je trouve les dessins Vraiment top Voilà c'est à présent fini Donc avec les 4 tomes Donc 3 bons tomes Et un finalement Que je ne continue pas J'espère vous avoir donné Envie de lire Donc l'un ou plusieurs De ces mangas N'hésitez pas à mettre En commentaire vos avis Puisque ça m'intéresse J'aime bien partager avec vous En attendant On se retrouve très bientôt Pour d'autres lectures manga Ou d'autres vidéos Et puis On se retrouve donc très très vite Bye 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 bye